L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut changer la luminosité d'un élément dans PaintNet. Par exemple, dans cet exercice-là, on va essayer d'assombrir notre ciel. Pour faire ça, il faut le sélectionner. On a quatre outils à disposition. Le rectangle de sélection, le lasso, l'ellipse de sélection et la baguette magique. Je vais essayer avec la baguette magique. Là, vous voyez que ça a sélectionné une partie du champ. Ça veut dire qu'il faut que j'annule et que je baisse un peu ma tolérance. On va essayer avec 30%. Vous voyez que là, c'est déjà nettement mieux. Après, ça reste imparfait parce qu'il faut encore sélectionner dans l'arbre tous les morceaux de ciel. Là, je vais passer en mode Addition. Et puis, je prends tous les morceaux de ciel à l'intérieur de l'arbre. Ça peut prendre un petit peu de temps. Mais si vous le faites comme il faut, ça donnera un résultat bien meilleur. Alors, dans un outil comme Gimp, il existe un outil sélection par les couleurs. Donc là, je pense qu'il nous serait d'une grande utilité. Parce que comme tous ces morceaux de ciel sont de la même couleur, il nous les prendrait tous d'un coup. Alors ici, on va aussi, avec notre lasso, ajouter tout ça à notre ciel. Tous ces petits éléments qui dépassent de l'arbre. Et puis, de l'autre côté, ici, il y a une maison. Donc là, je vais la soustraire pour l'enlever de mon ciel. Une fois que j'ai fait une sélection qui me convient, il me reste à aller dans le menu ajustement, luminosité, contraste, et à baisser un peu la luminosité du ciel. Alors, ça marche très bien dans l'autre sens. On peut aussi augmenter la luminosité. On peut aussi jouer un petit peu sur le contraste. Ensuite, on valide. Et pour voir le résultat, on désélectionne. Édition, désélectionner. Et voilà le résultat. Alors, on va faire un deuxième essai. Prendre le lasso. Alors là, je suis en mode addition. Donc, ça devra aller. Je commence par faire grossièrement le visage. Ensuite, je me rapproche. Je vais peut-être passer avec ma baguette. Avec une luminosité assez basse. C'est trop bas. C'est trop haut. Ça m'a l'air plus facile avec le lasso. Après, c'est pareil. Le lasso, pour obtenir une certaine dextérité, il faut passer quelques heures devant son écran. Il n'y a pas de secret. C'est en faisant qu'on devient meilleur. Peut-être qu'il faudrait soustraire un petit peu ici. Une fois qu'on a sélectionné, on retourne dans le menu ajustement, luminosité contraste. Et puis ici, on va pouvoir changer la luminosité du visage. Alors, il faut y aller par petites touches. Si vous ne voulez pas que ça fasse moche. On va la baisser un petit peu. On va la mettre à 18. 14, allez. Ok. Et même chose, je désélectionne pour voir le résultat. Je vois là.